bonjour à tous et bienvenue pour la nouvelle vidéo concernant le calcul d'un nombre dérivé à partir d'un taux d'accroissement cette vidéo fera donc suite à celle sur le taux d'accroissement présenté auparavant il est donc bon et conseillé de l'avoir vu au préalable afin d'aborder sereinement cette nouvelle vidéo alors j'articulerai cette vidéo autour de trois en trois parties une première partie dans laquelle je ferai un bref rappel sur le taux d'accroissement d'une fonction en un point a puis je présenterai la définition du nombre dérivé et enfin j'illustrerai cette définition à l'aide d'exemples alors je vais rappeler dans un premier temps ce qu'est un taux d'accroissement alors un taux d'accroissement est donné par la définition suivante si vous vous rappelez bien taux d'accroissement je vais noter t et bien dans la vidéo précédente nous avons vu qu'il s'écrivait de la manière suivante f2 a plus h f2 a sur h alors ce taux d'accroissement fait intervenir trois lettres f a et h que nous allons expliciter illustré à l'aide de ce petit graphique situé à la droite alors le f c'est la courbe envers en fait c'est l'expression de la fonction représentée par la courbe verte et cette fonction est définie sur un intervalle de r ou sur r lui-même ensuite à à c'est une abscisse du domaine de définition donc par exemple sur le graphique on peut placer positionner le point à à cet endroit là h quant à lui h quant à lui est un nombre réel positif qui va impliquer le fait a plus h étant une abscisse plus grande que a illustré ici par ces pointillés alors que représente rapidement ce taux d'accroissement je refais un rappel un rapide h réel positif comme vous pouvez le constater ici nous avons affaire à un quotient et ce quotient et bien doit vous rappeler la définition du coefficient directeur d'une fonction en un point a différence des ordonnées sur différence des abscisses alors on l'écrivait à l'époque au collège différence des ordonnées on écrivait ça delta y sur delta x alors quelle droite et bien il s'agit de la droite rouge regardez f de a plus h ordonnée moins f de a ordonnée divisé par la différence des abscisses a plus h moins f je complète donc le dessin c'est un rapide rappel 2 du taux d'accroissement alors à quoi va servir ce taux d'accroissement à quoi va-t-il servir et bien on va passer à la définition définition maintenant du nombre dérivé le nombre dérivé par définition va s'écrire de la manière suivante définition nombre dérivé définition nombre dérivé alors je prends donc une fonction définie sur et et je vais dire que on appelle nombre dérivé en a de fonction f d'accord on appelle nombre dérivé en un point a ici par exemple ici de cette fonction f de cette fonction verte et bien la limite donc on va mettre en rouge pour que ça soit vraiment clair donc c'est la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement en a ben voilà sauf que cette limite il faut qu'elle existe d'accord donc on va rajouter derrière donc on appelle nombre dérivé en a de f la limite du taux d'accroissement lorsqu'elle existe et dès lors ce nombre dérivé on va l'écrire de la manière suivante nombre dérivé en a en fait vous voyez c'est extrêmement lourd à écrire donc on va inventer une nouvelle notation et on va l'écrire f prime de a et bien f prime de a ça va être la limite quand h tend vers 0 f de a plus h moins f de a sur h ça c'est la définition très claire ça c'est la définition très claire du nombre dérivé en a d'une fonction f alors quand je dis très claire bien évidemment l'illustrer avec quelques exemples rendra les choses encore plus simples et plus claires alors vous avez dû voir dans la vidéo précédente l'exemple de la fonction carré donc nous allons calculer maintenant le nombre dérivé de la fonction x carré en un point a alors c'est parti exemple alors si la fonction f c'est x carré dans la vidéo précédente vous avez vu que son taux d'accroissement s'écrivait au point h s'écrivait 2a plus h donc si je respecte maintenant la définition reprenons ici la définition ici f prime de a je vais recopier recopier cette définition en l'appliquant à ma fonction f prime de a c'est la limite quand h est envers 0 de quoi ? du taux d'accroissement alors le taux d'accroissement ici c'est 2a plus h donc j'écris la limite quand h tend vers 0 de 2a plus h alors la limite c'est peut-être un concept nouveau pour vous mais il est très simple très intuitif lorsque h tend vers 0 h se rapproche de plus en plus de 0 ce qui signifie que ce rapport là est égal à 2a c'est comme si l'on remplaçait entre guillemets alors mettons des guillemets h par 0 et donc on a l'expression du nombre dérivé en a et par exemple si on veut faire calculer le nombre dérivé en 1 et bien il suffira de remplacer ici le a par 1 ce qui nous donnera 2 fois 1 2 à partir de cette formule si je veux calculer le nombre dérivé en moins 3 c'est possible et bien il suffira de remplacer ici le a par moins 3 donc ici le a par moins 3 et on obtiendra moins 6 ok alors c'est très bien ce nombre dérivé maintenant je vais l'appliquer à une autre fonction je vais faire quelques exemples supplémentaires quelques exemples supplémentaires alors maintenant je vais y aller si maintenant la fonction s'écrit x carré moins 4x plus 3 et bien un petit calcul rapide vous dira que le taux d'accroissement le taux d'accroissement de cette fonction c'est égal à 2a moins 4 plus h et donc lorsqu'on applique encore une fois cette formule f'2a c'est la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement donc de 2a moins 4 plus h et lorsque le h on fait tendre vers 0 et bien on obtient 2a moins 4 ce qui signifie que si l'on veut calculer comme tout à l'heure f'2 2 bon on remplace le a par 2 dans cette expression là ce qui nous donne 2 fois 2 moins 4 en l'occurrence 0 et si encore une fois je vais calculer f'2 moins 1,5 et bien je fais la même chose je remplace ici le a par moins 1,5 donc je reporte ici le a par moins 1,5 2 fois moins 1,5 8 moins 1 moins 1,4 moins 5 voilà un exemple sur une fonction polynôme alors il y a des fonctions un petit peu plus simple basique trivial si par exemple regardez je prends la fonction 3x-4 et bien son taux d'accroissement si vous calculez cela proprement son taux d'accroissement il est égal à 3 et oui ce qui signifie que sa dérivée son nombre dérivé en a qui est donné par la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement de 3 mais ici il n'y a pas d'h qui intervient il y a 3 3 à la limite quand h tend vers 0 de 3 ça reste 3 ça signifie que tous les nombres dérivés ici sont égaux regardez si je fais f' de 1 il n'y a pas de a donc ça fait 3 et si je fais f' de moins 5 et bien ça reste 3 aussi puisque ici nous avons une constante donc lorsque la fonction est affine et bien le taux d'accroissement et le nombre dérivés sont constants un autre petit exemple plus difficile et nous allons terminer donc si par exemple la fonction c'est 1 sur x le taux d'accroissement et là je vous invite à faire le calcul c'est écrit moins 1 sur a a plus h faites ce calcul c'est un très bon exercice alors le nombre dérivé donc à ce moment là il s'écrit comme la limite de moins 1 sur a facteur de a plus h quand h tend vers 0 alors si on fait tendre h vers 0 ici regardez ce qui va se passer c'est comme s'il n'y avait plus rien et il reste quoi ? il reste moins 1 sur a fois a si vous voulez parce que a plus comme s'il n'y avait rien a plus 0 ça fait a donc a fois a a au carré voici l'expression du nombre dérivé de la fonction 1 sur x en a ce qui signifie que si j'ai envie de calculer f prime de 1 il suffira d'en placer le a par 1 donc ici on aura moins 1 sur 1 au carré qui est égal à moins 1 si j'ai envie de calculer f prime de moins 2 et bien je fais moins 1 sur moins 2 au carré ce qui est égal à moins 1 quart et si je fais f prime de 0 et bien si je fais f prime de 0 j'ai un problème parce que je ne peux pas remplacer a par 0 puisque on divise par un nombre nul mais cette expression là n'est pas possible puisque le 0 n'appartient déjà pas au domaine de définition initiale de la fonction donc celle-là attention elle est définie sur r privé de 0 voilà alors si je fais un rapide récapitulatif des exemples nous avions ici la fonction x carré dont le nombre dérivé s'écrit 2a nous avons ici deux autres exemples x carré moins 4x plus 3 dont le nombre dérivé s'écrit 2a moins 4 en a nous avons un autre exemple de fonction affine dont le nombre dérivé ici s'écrit 3 et nous terminons ici avec une fonction hyperbole dont le nombre dérivé s'écrit moins 1 sur a carré alors tous ces nombres dérivés vous allez me dire c'est assez simple vous avez compris comment calculer les choses c'est assez simple à calculer vous allez me dire super que cela représente-t-il quoi ça sert donc nous allons revenir juste 30 secondes sur le graphique au début alors regardez ce qui va se passer lorsque j'ai dans cette formule h tend vers 0 lorsque h tend vers 0 vous êtes d'accord mon a plus h se rapproche de a le h devient de plus en plus petit donc on se rapproche de a si on se rapproche de a le point qui est en haut ici ce point là lui va se rapprocher aussi de cet endroit là et le coefficient directeur de la droite rouge là qui est égal au taux d'accroissement si je fais tendre h vers 0 et bien cette droite elle va évoluer elle va évoluer jusqu'à devenir cette droite particulière que je vais tracer je vais le mettre en gras il faut bien comprendre ici que lorsque h tend vers 0 cette abscisse se déplace vers a cette ordonnée se déplace vers f de a et cette droite finalement va descendre jusqu'à devenir cette grosse droite rouge et que représente cette grosse droite rouge et bien cette grosse droite rouge c'est ce qu'on appelle la tangente au point a à la coupe de f donc de manière assez succincte le nombre dérivé représente le coefficient directeur de la tangente et nous l'obtenons grâce à cette formule sur nombre dérivé voilà je vous remercie pour cette vidéo et je vous invite à bien relire et bien revisionner cette dernière car la thématique n'est pas simple bonne journée à vous merci 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 Sous-titrage ST' 501